et aujourd'hui dans le 17 20 à l'occasion de la sortie en salle de si j'étais un homme le film d'audrenana et bien je suis ravie d'accueillir dans ce studio magnifique eric el mosnino c'est comme ça qu'on prononce oui c'est bien j'ai fait attention à la prononciation quand allez-vous très bien comme un mercredi voilà avec toujours ce petit stress comme comment ça se passe quand on n'est ni producteur ni réalisateur mais quand on est à l'affiche acteur donc est ce qu'on ressent le même stress un jour de sortie non le même je sais pas non j'imagine que quand on est réalisateur producteur on est quand même un tout petit peu plus stressé j'imagine mais en tant qu'acteur disons qu'on est un peu un peu curieux de savoir comment ça va se passer puis on espère surtout que voilà qu'il va y avoir une majorité de gens qui vont se précipiter pour vous admirer surtout vous surtout moi enfin moi j'ai mon compte déjà j'ai eu largement vous souvenez du du processus en fait comment ça s'est passé audrey d'ana vous envoyer le scénario vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler de cette idée oui je crois qu'elle m'avait écrit un petit textos c'est tout se passe comme ça maintenant les textos donc pour me pour me demander un peu comment ça allait prendre de mes nouvelles parce que voilà ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et moi j'ai répondu je crois très simplement en imaginant qu'il y avait aucun projet aucune proposition genre oui ça va bien je joue à la pétanque je suis très content et puis après elle m'a dit mais en fait je m'en fous un peu de ça j'ai juste envie de t'envoyer un truc parce que j'ai envie de te proposer quelque chose et je lui ai dit mais bien sûr ma petite chérie elle m'a envoyé et ça m'a fait rire alors pour ceux qui n'ont pas vu le film mais qui vont aller le voir est ce qu'on peut donner une idée de ce que à quoi ça ressemble en fait je vais vous demander tout simplement de me raconter un petit peu l'histoire sans tout dévoiler bah c'est à dire le pic il est dans le titre il est un peu je crois que tout le monde a un peu compris c'est c'est une jeune femme un peu active qui se réveille un matin avec un truc un peu bizarre entre les jambes et évidemment que ça voilà ça va bouleverser un peu toute sa vie quoi un pénis un truc entre les jambes oui donc un pénis voilà un truc d'hommes voilà un truc d'hommes et donc vous quand vous avez lu donc la première fois le scénario vous avez dit mais qu'est ce que vous avez dit vous allez dingue d'imaginer en même temps ça m'a pas plus surpris que ça de la part d'audray je trouvais que j'ai toujours pensé que c'était une actrice un peu couillue donc en fait je trouve que ça collait assez bien et je trouvais que c'était quand même assez assez gonflé c'est délirant de partir de ce postulat là et après de décliner évidemment tout ce qui pouvait découler de ce délire là donc ça m'amusait vraiment de participer à ça et le personnage de merlin merlin c'est oui c'est ça il s'appelle merlin ouais il s'appelle merlin oui oui voilà en quoi il vous ressemble en quoi il ne vous ressemble pas c'est quelqu'un d'un peu séducteur voilà ça c'est évidemment voilà complètement évidemment je passe ma vie à faire ça et non je sais pas c'est pas c'est pas un vrai séducteur en fait c'est 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 quelqu'un qui ont prête enfin elle audrey elle elle pense que ce type passe sa vie à séduire des des femmes donc il ya pas mal de quiproquos alors qu'en fait on va se rendre compte au bout d'un moment que pas du tout voilà pas du tout du tout c'est quand même plutôt bon papa et en quoi il me ressemble je sais pas moi il me ressemble parce que c'est moi qui le joue mais il aurait pu ressembler j'imagine quelqu'un d'autre est ce que est ce que vous pensez que c'est un film engagé moi je sais pas j'ai toujours des problèmes avec ça film engagé j'ai pas engagé films sociaux je sais pas quoi non je sais pas si c'est engagé ou pas je pense que là il faudrait demander à audrey c'est elle qui pourrait qui pourrait vous parler de ça sur sur le sujet ce que ça veut dire pour elle je crois que c'est un sujet qui l'intéresse en tant que femme en tant que réalisatrice ça c'est sûr après la notion d'engagement moi moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si c'est un si ça fait un bon film ou pas à l'arrivée et puis si les gens veulent parler autour de ce sujet là très bien si ça voilà si ça fait parler tout va bien mais mais je sais pas moi je vous pensez que c'est un film engagé moi je pense que c'est un film engagé parce que je pense que c'est une réalisatrice engagée bon ben là on tousse pardon c'est la vie c'est mercredi c'est mercredi c'est le jour de sortie voilà non mais donc non non moi je pense que c'est une réalité une réalisatrice engagée entre sous les jupes des filles et ce film là je vois à la fois quelqu'un d'assez féministe attention pas une chaîne de garde mais vraiment une féministe engagée et avec tout ce qui se passe et tout ce qui dit sur le transgenre justement je pense que c'est voilà on n'a pas assez de films comme ça et que c'est pas mal de le montrer de cette façon là un peu comme un conte un peu quelque chose finalement assez assez poétique très bien ça vous plaît ça me plaît beaucoup vous pourrez réutiliser mon interprétation de cet engagement carrément m'en servir voilà c'est pas mal c'est une réalisatrice engagée avant tout ça c'est le premier temps féministe pas chine de garde super si vous vous étiez une femme oui alors quoi bah et alors si vous êtes posé cette question vous êtes mis à la place d'une femme j'imagine que quand on se retrouve dans le genre de film avec cette histoire on se dit bah tiens si moi on m'avait mis une petite chose à la place de mon bazar une petite chose elle dit je croyais qu'il fallait nommer mais elle nomme rien du tout elle dit une petite chose tu m'as fait une chatte à la place de mon penis par exemple non je sais pas mais c'est ça c'est ça qui est assez drôle dans le film c'est moi pour moi c'est plus comme une une farce au fond enfin après ou un fantasme je sais pas on peut appeler ça mais je trouve que ce qui m'a intéressé là dans le film c'est que elle elle part d'un truc ça oui vraiment gonflé là je me répète un petit peu mais 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 c'est de l'ordre de la farce c'est à dire qu'on pousse un peu les curseurs et évidemment que ça raconte après des choses sur ce que les femmes imaginent de ce qui peut se passer quand on est un homme et évidemment donne à l'inverse de ce que les hommes vont s'imaginer aussi dans 10 ans tiens qu'est ce qui se passerait si d'un coup un matin je me réveillais avec un petit truc entre les gens moi personnellement je me suis pas posé la question en fait de savoir ce qui se passerait si j'étais une femme peut-être je vais y réfléchir mais là comme ça non ça mais je me suis pas posé la question est-ce qu'il ya une femme que vous auriez envie d'être aussi ça devait se produire je ne souhaite pas mais bon c'est une nuit d'orage si je devais me réveiller dans la peau d'une femme je vous le souhaite pas non pourquoi pas on peut peut-être se réincarner si ça se trouve à savoir peut-être se réincarner dans la peau d'une femme c'est pas je crois que non j'ai pas d'idée est ce qu'il vaut mieux être une belle femme et constamment emmerder ça ça doit être un peu pénible ce qui vaut mieux être quelqu'un d'un peu plus fade et puis être tranquille mais en même temps je sais pas franchement je sais pas que j'ai aucune idée pas de fantasmes de ce côté là non pas de fantasmes parce que voilà a priori tout ça semble un peu un peu irréel donc non qu'est ce qui est qu'est ce qui vous a plu dans ce projet qu'est ce qui a fait que vous avez accepté tout de suite ce qui m'a plu c'est que c'est que ça vienne d'audray et que on s'était déjà un peu croisé on avait déjà eu un peu des envies de de faire des choses ensemble et puis là c'était vraiment l'occasion de c'était l'occasion de le faire donc moi c'est ça part toujours comme ça ça part en fait des des personnes de l'affect ouais ça part beaucoup de ça pardon excuse moi je sens un peu de machin ça part de ça parce que le temps qu'on passe ensemble quand même il est il est précieux donc pourquoi aller perdre du temps avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être donc là ça c'était quelque chose qui me faisait envie d'aller d'aller puis j'avais en plus toutes mes scènes avec elle moi le film est quand même un peu compartimenté comme ça par exemple je croise pas du tout à lisse et là il dit je croise pas clavier du tout moi je suis vraiment avec elle ouais en lien avec audrey tout le temps dans le film et et puis aussi je trouvais que c'était bien écrit je trouvais qu'il y avait des situations vraiment intéressante à jouer donc tout ça fait que j'y suis allé avec plaisir donc la sortie de si j'étais un homme vous avez des projets vous êtes en tournage et d'autres films qui sortent qui arrivent après celui ci ou non on va rejouer la pétanque un petit peu non ça c'est sûr je vois la pétanque mais sinon j'ai quand même été un peu actif j'ai un peu fait là donc j'ai fait j'ai fait deux films Nicolas Bagné qui s'est passé en Sologne ouais qui sortira en mois d'octobre et puis un autre film de Jean-Pierre Améris réalisé par Jean-Pierre Améris qui sortira sûrement en fin d'année donc voilà là j'ai fini mon j'ai fait mon année vous avez bien bossé là ah ouais là c'est le droit là j'ai le droit maintenant non j'ai le droit d'aller faire de la radio tout ça de m'amuser et un peu de pétanque mais carrément quelques sorties carrément j'attends le printemps ça va être agréable merci beaucoup Eric Elmos Nino d'avoir été avec nous donc dans le DC20 pour parler du film d'Audrey Dana si j'étais un homme et vous repassez comme quand vous voulez d'accord voilà à très bientôt merci Justine